Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo la vingtième, enfin la carte numéro 20 avec le jugement Donc toujours pareil, le tarot de Marseille, voici comment elle se présente Donc on a finalement un ange qui vient sonner le changement, le bouleversement Et donc on a un homme qui est retourné et qui est face à deux personnes Donc finalement on comprend que lorsque l'on a cette carte du jugement Il est temps en fait d'aller vers le changement, vers le renouveau Donc il y a la fin qui se termine, c'est pas comme la carte on va dire de la mort Où il y a une transformation, mais là le jugement c'est qu'on passe d'une situation passée A une nouvelle situation qui va occasionner du changement dans notre quotidien, dans nos habitudes Sans forcément passer dans une transformation spirituelle Même si elle a pu avoir lieu, généralement quand on tire cette carte C'est-à-dire que là on arrive à un avant-après, on va fermer des portes, une fin de cycle pour en ouvrir un autre Mais ça se fait souvent avec beaucoup de dynamisme La mort c'est plus lent, ça demande une transformation intérieure qui demande du temps, de la réflexion Là avec le jugement c'est catégorique, c'est tranché Quand on fait un jugement, on tranche et on passe d'une situation à une autre immédiatement Donc ça peut être une situation inattendue qui arrive dans votre vie, une vraie surprise Qui va demander de toute manière, qui va apporter des bouleversements Mais dans le sens positif de toute manière, comme toujours Avec le numéro 20, ce nombre là est vraiment symbolique dans la compassion Dans tout ce qui est bienveillance, mais aussi dans l'affection Donc on est plutôt sur une carte qui est très porteuse De quelque chose qui est beaucoup plus attendrissant, beaucoup plus calme Et qui amène de toute manière à des vrais changements très porteurs Alors concrètement, quand vous tirez cette carte Et bien, cette carte dans le domaine sentimental On va dire qu'on est face à des modifications Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un Et bien, il peut y avoir effectivement une décision de déménager D'aller vers, ou de renouveler vos sentiments, vos émotions Peut-être que ça peut être de refaire un mariage Même si vous êtes déjà marié Alors si vous êtes célibataire, c'est simplement qu'il y a un grand changement C'est une vraie découverte, vous tombez amoureux de quelqu'un Ou il y a une vraie rencontre surprenante Qui va vous amener d'un état à un autre totalement différent Toujours dans le côté positif Il n'y a pas de fin tragique Il y a juste un changement de condition de vie De condition professionnelle, parlons-en Avec par exemple, on va changer de travail On va décider de faire une autre formation D'avoir un autre métier On peut changer de cadre Changer de service dans l'entreprise On est au chômage et finalement On décide de s'ouvrir à une autre dynamique Ça peut être décider de créer sa propre entreprise Alors qu'au départ, on était vraiment parti dans l'idée De continuer à être dans des employés Donc il y a vraiment un changement, on va dire De statut, de manière d'appréhender la vie Et finalement, ça nous amène à quelque chose de différent Qui change, qui va nous redonner de l'énergie Et du mouvement dans cette vie Lorsque vous tirez cette carte au niveau financier Et bien là, c'est les récompenses C'est la fin des problèmes C'est-à-dire que vous aviez une situation Depuis peut-être des années ou des mois Qui était d'une telle manière Et bien là, on casse les habitudes Et là, tout change Et vous allez devoir vous adapter A ces nouvelles conditions Qui seront de toute manière favorables Comme d'habitude, comme je vous le dis Le jugement, c'est favorable Alors à moins qu'elle soit après accompagnée De cartes négatives Où là, on pourrait dire Bon, ça risque d'être un petit peu déstabilisant Mais véritablement Le jugement, ça tranche vers quelque chose de profitable Au niveau de la santé Quand vous tirez cette carte Et bien ça y est On arrive à une récupération À une remise en forme Vous décidez peut-être justement De prendre soin de vous Et de vous mettre à la salle de sport D'aller marcher tous les jours Parce que vous ne faites pas grand-chose Vous êtes souvent assise à votre travail Vous avez peut-être décidé De prendre en main une alimentation De vous prendre en main Avec une alimentation plus saine Une alimentation bio Ou même d'ailleurs De faire vous-même Votre propre potager Alors vous voyez C'est toujours des idées nouvelles Novatrices Par rapport à ce que vous aviez l'habitude De vivre ou de faire Pour aller vers un nouveau changement Mais un vrai changement Un vrai changement Qui amène dans une autre dynamique Pour les prochains mois Les prochaines années Ou même le reste de votre vie Donc on est vraiment dans un passage Qui est très porteur Qui est très encourageant Évidemment fin de cycle Veut dire aussi que des fois Ça peut être parfois Un petit peu inconfortable Parce que même si on a envie D'aller vers le changement Et bien c'est toujours pareil Dire au revoir à ce que l'on connaît Ça peut nous amener Quelques peurs Ou peut-être En tout cas se sentir un peu déstabilisé Bouleversé par la situation Mais elle est profitable Et vous allez pouvoir Poursuivre dans ce sens Quand vous tirez cette même carte Numéro 20 Dans l'oracle de l'ange liberté C'est au sortir des ténèbres Qui apparaît Donc là on voit bien On voit bien cet être là Qui a macéré On va dire à l'intérieur Avec ses masques Vous voyez Ses anciens masques Ses anciennes manières de vivre Ses anciennes habitudes Et puis finalement Là il y a vraiment Un vrai nettoyage Et là on le voit renaître Sortir finalement des ténèbres Pour aller vers Une nouvelle direction Vers quelque chose De beaucoup plus lumineux Donc on est quand même Dans une période Qui est très 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 Encourageante Comme je vous disais C'est pas une carte négative Au contraire Elle est plutôt Très très porteuse Quand vous tirez la carte Des anges Enfin du tarot des anges C'est le renouveau Avec l'archan Jérémiel Qui indique Examiné et évalué Une évaluation favorable Des faits Le temps est venu D'explorer une nouvelle avenue Alors oui On peut En plus là on voit Cette famille là Qui est face A cet ange Qui guide Qui accompagne A cette prêtresse Et donc finalement Et bien C'est le moment De se rendre compte De ce qui ne nous sert plus De ce qui ne va plus Dans le sens De notre épanouissement Et d'aller réfléchir Effectivement A ce vers quoi On veut tendre Et c'est ce qui va se passer De toute manière Avec ce renouveau Ça amène évidemment Le changement Et le 20 C'est le numéro 2 Avec le partage La compassion comme on le dit Et puis le 0 C'est la puissance La puissance divine Voilà J'espère que ce tirage Vous a plu Et je vous dis A très bientôt